Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on prend le temps ensemble de découvrir la dernière mise à jour en date dès fin 2021 et, à l'ordre du jour, la saison 2021 de Formule 2. Il était temps alors que l'on a à peine des nouvelles de Enzo Fittipaldi et de Théo Pourcher après leur gravissime accident au départ de la deuxième course à Jeddah dimanche. Aujourd'hui, on découvre la dernière mise à jour, la 1.4, une mise à jour de 2,4 Go. Ce que je vous propose, c'est qu'on jette ensemble un petit coup d'œil à ces nouvelles voitures de 2021 avec les nouvelles livrées. Alors, on va faire une petite course au niveau du circuit. Qu'est-ce qu'on se fait ? Je vous avoue que j'ai bien envie de présenter ça sur un circuit sympa. Allez, va pour Sochi. On va vendre tout de suite la peau de l'ours. Alors, on va découvrir un petit peu les différentes voitures. Alors, du coup, on a chez Préma avec la filiale Alpine, avec notamment Oscar Piastri qui est bien parti. Du coup, on retrouve aussi Guanyu Tzu, Drugovic. Là, on était du coup chez Virtuosy. Chez Karline, évidemment, Tiktum et Daruvala qui, à mon avis, ne va pas rester longtemps. Liam Lawson, le jeune Espoir de chez Red Bull. Et Vips, un peu moins performant cette année. Chez ART, évidemment, on trouve Christian Lundgaard, toujours dans la filiale Renault. Et Théo Pourcher avec son beau sponsor intermarché. Les casques sont toujours très sympas. Alors, dans les fins 2021, on peut critiquer beaucoup de choses. Mais je trouve que les casques sont souvent très sympathiques. Alors, Verscore et Zendeli qui sont là. Chez MP Motorsport. Enzo Fittipaldi, du coup, qu'on retrouve ici aussi. Et Guilherme Samaya. Chez Charouz. Chez Dams. Chez les Français. Roy Nissani, le pilote DC Williams et Marcus Armstrong. Qui a gagné, je pense, sa première course, si je ne dis pas de bêtises, ce week-end. Beckman et Bochung sont là aussi. Chez HWA. Il y a l'équipe qui devrait, d'ailleurs, disparaître. On sait également que l'avenir n'est pas radieux pour ce team. Avec donc Jack Heidken et Alessandro Deleda. Et enfin, chez Trident Fiscal. Et Marino Sato. Il n'y a pas eu un week-end non plus. Très facile à Jeddah. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va emprunter, pour moi, on ne va pas aller dans la filière Red Bull. J'ai bien envie de tester la voiture de chez Virtuosi. Ce sont toutes les mêmes voitures, évidemment. Mais celle-ci a le look alpine, donc ça peut être pas mal. Et nous voici en Russie, juste avant le départ de la course du jour. Nous sommes sur le Sochi Autodrome et les pilotes sont sur la grille de départ, prêts à partir. Rejoignez-nous pour profiter de cette magnifique épreuve de Formule 2. Le Sochi Autodrome est un circuit de 5,8 km qui serpente sur le site des Jeux Olympiques de Russie de 2014. Les barrières étroites rendent les dépassements compliqués à certains endroits, mais une grande partie du circuit peut être traversée plein gaz. Ici, les fans de vitesse pure ne sont jamais laissés pour compte. Je suis à Sochi pour l'épreuve de Russie avec Davide Valsecki. Ce circuit très long et complexe est réputé pour ses rares occasions de dépassement et sa faible usure des pneumatiques du fait de sa surface lisse. Malgré ça, ce circuit nous réserve un bon potentiel de spectacle aujourd'hui. Davide, qu'en pensez-vous ? Bonjour Alex. Vous avez entièrement raison. Ça reste un circuit très intéressant avec ses différents virages sinueux et ses longues lignes droites. La stratégie de gestion des pneus est bien sûr différente pour les équipes de F2, mais ça signifie aussi que la course devrait être extrêmement serrée du début à la fin. Je crois que nous allons avoir droit à une grande course aujourd'hui et j'ai hâte qu'elle commence. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Daniel Tictum part en pole position et Roy Nissani s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Drugovic, Daruvala, Guanyuzao et Armstrong, Lungart, Pourcher, Piastri, Ralph Beauchung, Schwarzman, Vizcal, Lirim Zendeli et Samaya, Verchur, Beckman, Vips et Jacket Ken, Vizcal, Deleda, Sato et pour finir Liam Lawson en queue de peloton. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Allez après cette présentation on est parti pour cinq tours ici à Sochi. C'est pas le départ du siècle, excellent départ devant Armstrong pour également qui passe. Allez les deux ART qui sont là on s'est un peu fait complètement enfermé. On a touché un Oscar Piastri. On a même endommagé l'aileron avant de sa monoplace. Allez on passe le deuxième virage. Le petit coup de raquette typique de la Formule 2. Alors plusieurs choses avec cette mise à jour. La première chose qu'on peut évoquer c'est que tous les pilotes dans la présentation de la grille tirent une tronche. Pas possible je sais pas si vous avez remarqué mais c'est dégueulasse. Je trouve que la modélisation des visages et les pilotes est pas folle. Alors il y a pas mal de pilotes qui reviennent de la saison dernière. Sachez également que dans le mode carrière et my team les pilotes de la saison 2021 ne seront pas disponibles. Il faudra attendre F1 2022 pour que ceci soit sélectionnable. Donc ça c'est pour info. Donc ceux qui espéraient que dans la prochaine saison de my team vous puissiez choisir les pilotes de la F2 de cette année et bien il n'en sera rien. Il faudra attendre le jeu de l'année prochaine. Et deuxième chose qui doit être expliquée c'est pourquoi il y a autant de temps. Pourquoi il a fallu attendre la fin de la saison. Il reste un meeting à Abu Dhabi pour que l'on ait accès à cette saison de Formule 2 qui n'a pas véritablement évolué par rapport à l'année passée au niveau peut-être de certains détails techniques mais ni le châssis, ni l'aéros, ni les pneumatiques 18 pouces qui étaient déjà présents, on les a assez attendus en 2020, ne sont une nouveauté. Donc je ne vois pas ce que Codemasters a comme justification pour un délai d'attente aussi important. Alors on peut s'en douter mais ce ne sont que des suppositions le temps qu'a pris le développement des trois nouveaux circuits de l'Aston Martin. Tout ça, ça prend évidemment du temps. Ça a du crunché pas mal du côté de Codemasters malgré les moyens d'Electronic Arts. Mais non, je ne comprends pas pourquoi il a fallu attendre la fin du mois de novembre voire le début de décembre pour qu'on ait véritablement les voitures in-game. Alors que les screenshots datent de l'annonce du plan des trois circuits au mois de septembre. On a eu donc Imola, Portimao et Jeddah qui ont été ajoutés. La Stunt Martin est arrivée aussi en cours de temps dans la liste des Safety Cars. Mais la Formule 2, on ne sait pourquoi, a mis beaucoup de temps alors qu'à la base, cette mise à jour devait faire partie d'une des trois mises à jour de base où on devait avoir un circuit supplémentaire. Alors j'ai pas mal de sous-virages ici. Elle tient vraiment bien cette F2. Allez, on va attaquer Christiane Lundgaard. On passe sans trop de problèmes. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie de refaire une saison avec les Formules 2 parce que moi, c'est encore un peu un pilotage à l'ancienne. Tu te retrouves avec justement une voiture pure où tu n'as pas de RS, pas de DRS. Bref, la base. J'aime bien l'intégration aussi. On n'en a pas beaucoup parlé parce que je n'ai pas testé véritablement en vidéo les Formules 2 de l'année dernière dans le jeu. Mais le potentiomètre d'accélérateur et de frein qui est utilisé à la place de l'ERS, je trouve que c'est une petite amélioration qui est assez sympa. Et encore une fois, on peut régler uniquement l'équilibrage des freins. On a très très peu d'options sur ces Formules 2. Pour le reste, c'est du pilotage pur et simple. Alors qu'on a vu que Piastri qui avait son aileron endommagé est retourné dans les stands. Ça peut être pas mal ici d'aller peut-être rechercher Bochung. Alors pour les supporters d'Overscore, ça n'a pas dû être facile. L'intro du jeu. C'est vrai qu'il a quand même décorché pas mal de noms, notre ami doubleur. Alors dommage qu'on n'a pas le Valséqui original. Je vous invite vraiment à jouer avec le jeu en anglais si jamais vous voulez découvrir la voie de David et Valséqui. Allez, DRS activé dans ce troisième tour de course. On va pouvoir aller attaquer Bochung. On a tenté de passer tout à l'heure. Allez, DRS toujours intéressant. On va aller prendre l'avantage. Et en bout de ligne droite, un petit peu sur les vibreurs, mais ça passe. Prochain objectif, Théo Pourcher. qui se remet donc tout comme Enzo Fittipaldi. Cet énorme crash survenu ce dimanche à Adjeda. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Il ne verra jamais sans doute cette vidéo, mais Théo, on a pu se moquer de lui récemment avec son merchandising, mais honnêtement, on n'aime jamais que l'un de ses jeunes talents, l'un de ses pilotes se fasse mal. Alors du coup, ici, on va essayer de lui faire mal au moral en allant le chercher, la Mithéo. Vous avez comme d'habitude un des alternances entre la vue intérieure et la vue extérieure. Et je trouve que voilà, encore une fois, les voitures sont plutôt jolies. On est sur des mises à jour assez récentes en termes de pilote. Il n'y a pas d'erreur, je pense, mais avec les derniers mouvements qu'il y a eu chez MP, etc. Je pense que tous les pilotes sont là comme ils sont actuellement. Je n'ai pas vu de gros changements, de gros manquements. Évidemment, on va perdre la légende Mahavi Raghunathan qui n'est plus là. Beaucoup voulaient l'engager dans le mode My Team, mais ce n'était plus à l'ordre du jour depuis deux ans. Et dommage d'ailleurs. Alors là, pour Cher, on n'est pas loin. On a une bonne motricité par rapport à la voiture de chez Arte. Et on a à l'image, du coup, avec Guan Yuuzhou, les deux pilotes qui s'étaient battus. Alors qu'on signe le meilleur temps pour le dernier volant de chez Alfa Romeo. DRS pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais aussi un petit peu Circuit Sochi parce que malgré tout, au DRS, on peut faire parler un peu la poudre. Et on va essayer d'aller chercher. Allez, Théo à l'extérieur. Est-ce qu'on peut passer ici ? On reste dans les limites de la piste. Et on va rechercher la sixième position devant le Français. Pareil, on parlait de filiale tout à l'heure. Guan Yuuzhou qui était très proche de la filière alpine. Renault, on l'a vu avec Christian Lundgaard assez régulièrement dans les virtuals Grand Prix l'année passée aux couleurs de Renault et qui sera donc le premier Chinois en Formule 1. Alors où le Grand Prix de Shanghai devrait faire son retour d'ailleurs l'année prochaine. En espérant que, enfin dans les années à venir en tout cas, en espérant que le circuit soit un peu rénové. Si vous allez jeter un coup sur Twitter, il y a des états catastrophiques de ce circuit en ce moment. On dirait vraiment qu'il est abandonné dans Jumanji. C'est assez terrible. Alors au niveau du feeling, la voiture n'a pas beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'on connaissait. C'est surtout l'esthétique qui a changé entre les voitures de 2020 et de 2021. On verra l'année prochaine où l'évolution de la discipline n'est pas forcément vraiment au programme. On reste sur les mêmes châssis avec ces mêmes moteurs très sympathiques à l'oreille que j'ai pu réentendre au Grand Prix de Belgique parce que eux, contrairement à d'autres, ont roulé. Et c'est là qu'on se dit que la Formule 1 et le jeu. Il nous manque une véritable discipline dans le jeu, c'est la F3. Et bon sang, qu'est-ce que ce serait formidable d'avoir une évolution complète entre la Formule 3 et la Formule 2 et la F1. Et c'est vrai que là, Codemasters, ils ont pas mal crunché pour sortir les DLC et les mises à jour des nouveaux circuits. Il en manque encore beaucoup en cours de route des choses par rapport à cette saison 2021. Pour l'année prochaine, ils ont l'air d'être un peu plus parés à assumer l'entièreté du calendrier. Et ce serait peut-être l'occasion aussi d'aller nous offrir la Formule 3 et ainsi développer le mode de Breaking Point en quelque chose d'un peu plus imposant. On est complètement en trajectoire par rapport à Daruvala. Mais voilà, il y a des idées. Maintenant, est-ce qu'ils ont le pétrole ? Je pense qu'Electronic Arts peut amener le petit manque qui était présent chez Codemasters en termes de capacité. En parlant de capacité, on va passer Daruvala. Et Daruvala, on est passé. Wow ! C'est vrai qu'avec les pneus tendres, elle colle bien. Cette F2, beaucoup plus facile qu'à quelques temps. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir dans l'évolution, mais je pense que l'intégration de la Formule 2 dans un mode carrière, un mode histoire serait parfaitement logique. Et voilà, on a eu une première idée, une première ébauche avec Aiden Jackson. Oh ! C'est beau, ça ! Oh ! Il me touche ! Oh là là, Drugovic ! Ah là ! Oh ! Ça pouvait passer, hein ! On va sauver la huitième position. Oh ! C'est dommage ! Oh ! C'était serré, cette histoire ! Je vous remettrai le replay peut-être en vue extérieure à la fin de la course. Voilà ! On s'est fait bierzer ! Allez ! C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. D'après vous, David et Valseki, comment est-il parvenu à obtenir ce résultat ? Je crois que c'est parce qu'il a réussi à garder la tête froide qu'il a gagné la course. Il a suggéré toutes les mauvaises passes avec calme et professionnalisme et il est resté régulier. Ça lui a permis de tirer le meilleur de tout le reste, la voiture, la stratégie. Il a réussi à éviter tous les écueils tout au long de la course. J'aperçois à présent les pilotes approchés de ce podium qui va récompenser la performance de toute une équipe aujourd'hui. Bravo à Adams pour le travail accompli et pour cette magnifique victoire ! Et bien voilà le bilan de cette course de Formule 2. On s'est un peu fait piéger à l'arrivée. Je vous remontre le replay de ce qui s'est passé dans le dernier tour. C'est dommage, on était bien partis. Malheureusement l'IA ne nous a pas trop calculé. Elle est revenue un peu sur nous dans la courbe. En tout cas, c'était un peu compliqué. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation des Formule 2 2021 disponibles dans la version 1.4 désormais à jour sur toutes les plateformes PC et consoles pour F1 2021 et on se donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. En attendant, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine ! Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...